C'est parti ! Le match se lance. Ah, j'ai les montures d'appicher. Allez, tu fais les stuffs ? Euh... Vas-y. Faudrait pas que je travaille quand même. Attends, je regarde si jamais il y a des stuffs R, parce qu'avec 2000 de tacles. Non, il n'y en a pas. Vas-y, tu peux faire. De toute façon, si t'as beaucoup de tacles, c'est la Irythril, c'est des meux de terre. Ok, Louginac est directement allé chercher ce Yopar. Alors... Lougi est haut, des troncs de Grythril aussi. L'hélio est haut aussi. Beaucoup de récris comme d'hab. L'enni doit être... Enfin, je dirais feu comme ça, ouais. Pas de retraite PA, il est en séculaire. Et côté Motamawa, en rouge. On a aussi un héni-feu, un iopter, et un upper... Feux possédé ? Un upper fait ? Ok. Ouais. Ouais, je dirais qu'il est en morteau possédé, mais bon. Il a plein de réflexes. Je suis vraiment pas sûr. Mais les 15 réflexes, normalement, c'est de la séculaire. Ok. Quoique même pas, non. Dans ce cas-là, c'est pas bon. Attends, ça met les portails. Ça va taper le Yop, du coup. On prend pas de boost et tout est un directement les dégâts. Ah, t'as bien. Et c'est un Ligoro, du coup. Ça, oui, c'est... J'ai plein de réflexes partout, c'est de la sinistre fou. Ok. Donc il a pas le marteau possédé. Non, bah je parlais de l'upper. Ah, de l'upper, pardon. Ok. Ça place l'héros sur le Gynac, bah voilà, c'était prévu, hein, que l'ougey se fasse. Après, le yop, c'est son premier tour. Full, full érosion. Ouais, il manque quand même terre, donc la pression avec. Et hop, c'est son premier tour. Il y a déjà plus de 3600 PE max. Détermination, pression Führer. Ah, 3500 PE max, ouais, mais l'ugey va vite tomber aussi, parce que là, si tu le ramènes pas, il y a l'upper qui passe dessus derrière. Leni, il peut pas mettre une petite P qui transpose, là, pour le cacher un petit peu. Ah, bah tu veux le mettre où, en fait. Ah, le meet, ici, top 7 quelque chose. Ok, je vous lance, on va debuff un petit peu. Ok. On va enlever un tour d'érosion. Ok, on va enlever des PA à l'autre. Ça passe bien, moins 2 PA. Le moins 3 sur le tour. Et le debuff de l'héros sur le Gynac. On est bien fait, on vient le cacher. Encore 6 PA. Juste après. On remarque, du coup, ça va l'obliger à aller sur le Yop. Il pourra pas retourner vers ses potes après avoir tapé le Yop, quoi. Trop mal. Petite 4 PA, ou juste un petit... Pardon, pas de tribu. Peut-être pas eu le temps. Le Dorigami qui proc. Et on l'a pas dit. RLCS en bleu. Joue Dorigami, tacheté. Et le Motamawa joue en... En pre-tech. Ok, donc c'est bon. Il a quand même... Il a quand même bien reculé. Il a réfléchi où il se place, du coup. Il reste encore du temps, donc... Il a raison. Il a pas fait des dégâts monstrueux, mais... Ouais, mais 3270 HP max. On peut pas taper à travers portail. On peut taper l'ennemi, mais... C'est pas trop intéressant. Ouais. Faudrait peut-être surtout protéger le Yop. Petit coup de debuff. Ah, la belle petite zone. On fait quoi, du retrait ? Ah, on a... Tu vois ça, du retrait ? Du retrait PV ? Ok. On tape bien, et du coup, on peut taper directement sur leur portail. Ok, il y en a quand même le retrait PA qui va passer. Ou alors, on bloque juste le portail. Non, on se bloque le portail. Bah, ça va pas trop gêner le... L'Elio, en tout cas. Ouais. Juste replacer un portail. Du coup, là, on peut plus taper, mais l'Elio va forcément devoir les replacer. Après, je pense qu'il va les fermer. Euh... Faire gaffe, parce que l'ennemi a pris cher, quand même. L'ennemi ? Ah oui, 3500 V. Vas-y, il avait pas de shield du tout. Il avait 4400 PV, donc, effectivement. Ah non. Lui, il est en tacheté. Attention, le Yop. Après, il y a plus d'héros sur le Yop. Plus d'héros. Ça va. Il était obligé de Vita ou Vertu, là. Ouah. Heureusement qu'il n'y a plus d'héros. Oh, c'est un fort ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Bah, il est obligé de Vita ou Vertu, là. Même peut-être les deux. Avec le poison d'affliction. C'est pas mal. Ça c'est la frustration. Il faut se décharger. Le debuff. Je le déboeuf de Lenni. C'est le mieux interdit. il voulait virer l'héros pour pas que le tour de l'élio passe sur l'héros non il y a une araque c'est pas mal du coup avec côté motamawa on recule on va un peu en retraite on va essayer de trouver un plan de jeu la course à l'érosion pour l'instant il y a eu petit avantage après du coup avec la vita il a 4000 hp max on peut le remonter il y a le marteau peut-être qu'ils aient l'ennemi mais y'a qui s'est fait ou j'y aide par un ouji mais c'est vrai que la cpma qu'ils ont fondu en un peu à ouji aide surtout l'élio quand tu mets deux audaces à 700 800 et qu'en plus tu mets du poson ça picote et du coup ça part sur le père pas besoin d'héros juste des dégâts du coup il n'a plus du tout d'érosion cyclé l'aim de faire un petit coup de retrait il était au coup de marteau qui soigne bien et plus de 2000 pv sur le hop il est comme meuf c'est bon 4000 pv c'est bon tout va bien par contre le turbulent qui repousse c'est pas fou et logique il va pouvoir se transformer passer dans le portail et repartir non ouais peut-être un tibia transformé décaler les nids repartir dans le portail non on tape sans se transformer on tape le ligny c'est vrai qu'il a plus d'héros du coup logique donc finalement il peut rester là bah il tacle les nids a peut-être que l'élio va le contraction pour l'euro safe à la fin de son tour potentiellement on m'en parle quand même de cette énergie qui est croisé avec un radioactif ce qu'on n'a pas l'habitude c'est tout le temps les couleurs de white side mais c'est très vert quoi il ne tape pas très fort du coup en bas en mêlée avec un quatre feuilles sur un ouji trois rage donc écoutez l'ilio 15 pa prog vulbis il va ramener son ouji on tape son ligne de vue d'abord non le boost il a encore 6 pa je t'ai soigné voilà pas mal du tout n'a rien en face qui passe à 3300 pv max 3100 pv max avec la vita et qui peut peut-être que si tu pousses quand tu bons tu mets un sou tu peux t'appeler sur le portail c'est vraiment envie peut-être que tu peux le faire d'ici sans le bon non non le souffle il faut qu'il s'avance vachement si ça vache d'une cage tout moyen réel à la peau j'ai un lit effectivement du coup il peut alors là attention à une pression pression fureur encore 4 pa non non il ya mon jeu qui l'a guet les sorts le sort il est rentré dans le portail il est pas ressorti c'est bon encore 4 pa ou respect sur les niveaux alors le problème c'est que là il reste devant le portail non ok j'ai un lit mais il aurait pu juste pousser le logique pour faire pas de travail bah on n'a pas besoin il est décalé de la case les deux cadres au dessus en diagonale peut-être qu'il voulait revenir pour bloquer voilà du coup logique est tombé quand même j'ai quand même bien descendu avec les portails à 3000 pv max là il faut re-safe le yop parce que l'ouji peut repasser s'il veut la rudy est pas bonne mais si s'il poussait l'ouji l'ouji elle peut pas être le yop ah oui non oui oui non ça passe d'abord ici et ensuite par là ok bon on va voir pressons le peur lui avance il y va il va chercher l'ouji sans les portails sont finis et ça débuff côté de l'ouji on va pas pouvoir aller sur l'yop bien des deux flouji en fait s'il tapait dans le 3 ça sortait dans celui-là voilà la résurrection passe d'abord par celui-là et ensuite dans l'autre et le truc des épidistance ouais l'épidistance de menelio en gros cerveau j'ai eu deux neurones ça suffit pas ok du coup on continue sur le yop 1600 hp 2400 p max son vita il va pouvoir relancer une vita ce yop deux vertèbres faudrait essayer de fermer les portails aussi côté unis les deux qui sont là ouais parce que là deux vertèbres je vois pas trop comment tu le sauve absolument qu'ils mettent du chine portail 1 2 et ça sur une cette ap scalpel est pas mal j'ai du mal à voir comment oui les imprises à troquer peut-être que si les lieux jouent thérapie peut quand même faire quelque chose quoi que t'as assez de portée là essayé de sauver son nom cannibule incroyable cannibule d'accord donc là il peut essayer de placer un portail placer un portail dans le portail comment tu fais ça s'il a convulsion c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon mais ça fait qu'un 5p a il ya les deux vertèbres ça passera pas 241 pv pas loin il est obligé de remettre une vita là un peu d'après il faudrait que lui aussi bloc le portail ouais c'est une vita jenny peut venir te tuer je pense du coup autant pas de vita c'est ça que l'on va dire non je pense qu'il faut vita et duel menace ok donc pas de vita il reste avec 200 pv et son avis de distance quand même il a confiance par contre s'il met une moquerie ça tape melee et j'ai surtout envie de dire tu mets une arachne et le crit pas sûr qu'elle fait pas le kill ou alors tu peux dans le portail oui il peut s'attirer ou attirer le vieux hop ça prend que le forgelave 151 pv 7pa ça suffit voilà ça fait le kill soit une logis en plus petit feed alors attends 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 parce que est-ce que logis si tu pousses l'ennie tu peux le portail il faut prendre la place de lennie pour taper par les portails attention mais est-ce que c'est mieux de pousser l'ennie ou de passer d'y aller directement 8pa passer dans les portails une bonne redirection là 400 ça fera pas le kill ou 6p on ou j'ai rage 3 avec un bouclier mêlé il y a même des bons dégâts 700 pv sur ce j notre ardent a fait mal on passe sur le port du coup on passe sur le port on va surtout essayer de se protéger de l'ennemi il est toujours vers un portail on va rester sur le portail on peut toujours passer sur l'autre 3pm il passe dedans il peut aller chercher si on attire sur le peur on peut taper à travers le portail c'est le seul jeu là et par contre ça pourrait faire très très mal par contre le problème c'est que notamment ils sont plus deux et là on a un upper qui est aussi devant le portail ok donc on prend la place de l'hiver c'est le portail 1 on peut le remplacer avant de partir on va voir ce que fait l'ennemi c'est logique il descend à 800 pv je me demande si l'ennemi ne pouvait pas tuer non il y avait un ivoire il avait 2000 pv avec le shield je pense pas qu'il pouvait faire le kill un nemi je veux bien en tapant dans le portail avec des crits ouais ça fait pas mal de conditions ça fait plaisir de voir un combat à portail ouvert ça se met dedans de chaque côté ah bah clairement c'est sympa hein ok 11 p à mettre sur le peur on change d'explication d'audace chaque tour des lieux se termine par une interruption c'est vrai que là ça change ah le peur qui mange ouais mais là ça va être trop compliqué pour Wattabo même si il revient au 2v2 le peur est déjà très très entamé c'est lui qui a le marteau remarque non l'ennemi pourrait le soigner aussi pas forcément là aussi si l'ennemi tape par taille est-ce qu'il peut pas tuer avec l'affliction il peut taper dans le portail ? s'il pousse au logis il peut taper là non il faut juste faire des petits dégâts une retraite PA ah non avec la recon on se logis tombe rapidement ils font pas assez de PVM c'est pas marrant ok moi un PA l'audace 1200 HP ok du coup il passe sur l'ennemi non je pense qu'il se soigne ou elle a contribu peut-être un tribut mais bon bon retour 6 ah non ça c'est méchant ah ça c'est méchant mais c'est bien trouvé ah ah il est pas encore mort pour Rizix est-ce qu'on va plaire côté OJ on peut y aller là je crois pas qu'il va plaire autour là-haut hop juste en passant portail il y a peut-être moyen tout le cas mais au moins c'est vrai que la férocité ouais mais 4KM c'est pas les Cubitus le verté à l'an bon ça suffit en soi ouais 1500 PV sur le plan match Firol ta tire tu soigne et te tape en même temps c'est un peu ce qu'ils sont obligés de faire parce que ils soignent pas tous les tours de toute façon si on a peur de mourir et s'ils tapent pas ils sont 3v2 donc ils sont explosés alors ça donne bien ah ça joue de notre hall en plus oui on l'a eu je vais pas faire attention ok en haut c'est le portail 2 allez le mettre là-haut et faire en autre direction ok c'est bon parfait ça devient l'affliction en plus avec le tour de l'ennemi je vais prendre du portail jamais il rejouer ce mort aussi il a une vertèbre une affliction à 1015 mais allo la police du rock s'il vous plaît bisous je demande la barre là iniquitable du mille ça c'est la faute de le port il n'a que 35% réo préfeu hop les stats de fin de combat on va voir les dégâts très équilibrés de l'héliotrope 11251 attend l'héliot il a fait un toucheur non plus pour la barre là-héliotrope de l'héliotrope je vais faire un tour de l'héliotrope comme ça c'est pas un tour de l'héliotrope